Les groupes citoyens, au début des années 2000, vivent une situation de crise. Le gouvernement Landry va créer les organismes à bassin versant, qui sont une autre structure de concertation en écologie, et ça va venir réaffirmer la volonté gouvernementale de soutenir les organismes en concertation. Au sein même du RQGE, les tensions avec le gouvernement font en sorte qu'il y a de plus en plus de dissensions entre les groupes, qui sont plus la tendance professionnelle, qui vont critiquer le RQGE pour ses prises de position, qui vont vouloir un rapprochement avec le RNCREQ, et ça va créer un autre éclatement du membership du RQGE en 2003. Entre autres, Equitair va quitter le réseau à ce moment-là. Au niveau canadien, on peut dire que rien ne va plus avec le réseau canadien en environnement, parce que pour des enjeux linguistiques de prise de position et de fonctionnement démocratique, le RQGE se trouve en fait exclu du réseau canadien, qui, avec l'argent qu'il donnait au RQGE pour son travail de réseautage au Québec, va créer le Secrétariat des organismes en environnement du Québec, qui a une mission à peu près identique à celle du RQGE par rapport au réseautage, dans les années 80-90. Et ces deux structures-là, qui partagent essentiellement les mêmes objectifs de base, vont se trouver à avoir même pas dix membres communs. Donc on peut voir qu'il y aura une polarisation des groupes qui s'effectuent au Québec à ce moment-là. Et donc le RQGE perd une nouvelle source de financement avec le retrait des fonds qui venaient d'Environnement Canada ou fédéral, et se voit confronté à une nouvelle difficulté sur le plan politique. Avec l'arrivée du gouvernement charré au pouvoir, c'est à l'époque Thomas Mulcair qui est ministre d'Environnement et qui va se mériter le titre, on peut dire, de bourreau des groupes citoyens d'environnement, parce qu'il va couper un grand nombre de programmes de financement qui existaient à l'époque. Plusieurs groupes doivent fermer leurs portes en même temps qu'ils doivent livrer des batailles sur des enjeux assez importants, comme par exemple la réfection de la centrale Gentilly 2, les ports Métanie à Kakuna ou à Lévis, l'exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, l'exploitation du pétrole dans la vallée du Saint-Laurent, qui sont tous présentés par le gouvernement comme des projets de développement durable. Dans ce contexte-là, le gouvernement mise vraiment sur le développement durable pour faire valoir ses politiques, même qu'il va renommer le ministère de l'Environnement, le ministère du Développement durable et de l'Environnement. Et les groupes vont être choqués de ça, ils vont déposer des mémoires lors des consultations sur la loi sur le développement durable qui va être adoptée, ils vont s'y opposer, ils vont faire des sorties publiques. Et le RQGE est très actif là-dedans, il va dénoncer les projets du gouvernement libéral de développement durable par exemple, un des plus récents étant le Plan Nord qui est présenté comme du développement durable. Donc, en situation de crise à cette époque-là, le RQGE doit se renouveler ou fermer ses portes. Il va s'appuyer sur l'action communautaire autonome et devenir un groupe de défense collective des droits. Il va, dans le fond, donner des services à ses groupes membres pour qu'ils puissent défendre leurs droits. Il va les équiper contre les poursuites bâillons, les slaps. Il va les équiper pour faire du lobbying politique, on peut dire, un certain fort, dans le fond, faire de la pression sur les gouvernements. Il va se prononcer sur beaucoup d'enjeux d'actualité en écologie. Et ça va faire en sorte qu'il va connaître un certain renouveau parce que les groupes membres du RQGE vont y avoir plus d'intérêt à s'impliquer dans la structure au cours des années 2005, 2007, 2008. Parallèlement à ça, les groupes professionnels en environnement ont eu souvent reconnu par le gouvernement et les grandes compagnies, entre autres par la création de la Maison du développement durable qui est financée par le ministère de l'Environnement, oui, mais par Hydro-Québec, par Alcan, par Bell, par Rona, par Cascades. Donc, toutes les grandes compagnies au Québec qui s'engagent sur la voie du développement durable comme une voie pour le développement économique. Donc, c'est dans ce contexte-là où il y a une polarisation encore plus grande entre les groupes citoyens et les groupes professionnels qui s'opèrent qu'on peut vraiment situer un éclatement du mouvement écologiste, mais aussi un renouveau des pratiques. Donc, c'est dans cette situation-là que le mouvement écologiste se trouve aujourd'hui au Québec et c'est ce que le RQGE reflète. En se positionnant en rupture avec le développement durable et en rupture de dialogue avec le gouvernement, en réclamant des droits pour les groupes citoyens en environnement, le RQGE se trouve dans une position où il va contester les politiques du gouvernement entre autres en austérité et où il va repositionner l'écologie comme une perspective critique au Québec en ce moment. Donc, c'est une mission qui est vraiment loin d'être accomplie. Puis, on est vraiment aussi en droit de se demander où est-ce que ça s'en va présentement avec le contexte de plus en plus difficile pour les groupes communautaires. C'est parti !